CineZoom, c'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi, c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Ce 26 juin sort dans les salles le comte de Monte Cristo. L'équipe était au Festival de Cannes et nous étions à la salle des conférences de presse. Bonjour, Gérard Chargé, CineZoom. Moi, j'ai une question pour les réalisateurs. Nous, en tant que spectateurs, quand on a vu pas mal de versions ou même parfois des pièces de théâtre sur le personnage, on s'amuse à repérer des choses qu'on n'a jamais vues dans les autres. Est-ce que pour vous, ça a été quelque chose, un exercice qui a fait partie de votre travail d'écriture pour l'adaptation ? Et puis pour les comédiens, interpréter comme ça un personnage qui a déjà été joué, est-ce que vous faites abstraction de tous les autres comédiens qui ont joué ? Alors là, notamment, il y a des gens de théâtre. Monsieur Laffitte, vous êtes à la comédie française, donc vous êtes habitué à reprendre des personnages. J'étais. Comment ? Moi, je disais j'étais. Ah d'accord, pardon. C'est récent. C'est récent. C'est récent. C'est récent. C'est récent. C'est récent. Merci. En tout cas, voilà. Comment on perçoit cela quand on réinterprète un personnage qui a déjà été joué par vos pères ? Merci. Alors, première question. En fait, quand on a la gageure de l'adaptation, c'est que le roman fait à peu près 1400 pages. Si vous le remettez en version de scénario, vous êtes à, je ne sais pas, 3000 pages. Et que vous avez droit à vous à 300 pages de scénario. Vous avez de toute façon l'obligation de faire des choix et d'être... J'ai vu la tête de Dimitri sur les 300 pages. Et donc, c'est le choix, c'est de faire une sélection. Et au fond, on n'a pas tellement regardé les différentes versions avant nous. On en a regardé une ou deux pour voir justement ce que les metteurs en scène avant nous avaient choisi de garder ou de conserver ou de ne pas conserver. Mais on s'est surtout concentré sur, nous, l'écriture qu'on avait envie de faire du roman, la réécriture du roman. Et de suivre le personnage de Mont-Dantès, d'être vraiment complètement de son point de vue. Et ensuite, on a vraiment repris la main sur l'écriture de ce film. Mais sans vraiment chercher à se démarquer des versions précédentes. On s'est dit que, de toute façon, le livre existera pour toujours. Il y aura des films avant nous, des films après nous. Et qu'il fallait qu'on essaye de faire la version la plus personnelle possible. Parce que c'est ça qui était intéressant. À jouer ? Oui. Jouer. Elle a joué. Est-ce que ça t'évoque ? L'orthographe. Jouer. Moi, je n'ai pas du tout regardé, par exemple, d'autres versions de Montecristo. Et quand je joue un rôle qui a déjà été joué par d'autres acteurs, ce qui arrive plus souvent au théâtre qu'au cinéma, mais ça arrive aussi au cinéma, comme vous l'évoquiez, j'ai tendance, au contraire, à faire abstraction de tout ce qui a été fait avant pour être ni impressionné, ni influencé. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas du tout regardé d'autres versions. Je suis retombé un peu par hasard sur la version de Jean Marais, qui devait fonctionner à l'époque. J'imagine. Non, mais c'est trop facile d'arriver 40 ans après et de dire, c'est un peu vieilli. Je ne suis pas tombé, en tout cas, je n'ai pas regardé une version intimidante du personnage de Ville. Vous travaillez non plus. Je n'ai pas travaillé, c'est un principe de base. Je peux rebondir ? Oui, mais je voulais justement à Daïs. J'ai extrêmement envie de rebondir. Non, c'est vrai que quand on s'empare d'une oeuvre aussi universelle, que les gens connaissent, pour nous, acteurs, c'est vrai que la facilité, c'est plus de s'approprier les choses et de chercher son propre chemin vers le personnage. Mais c'est vrai qu'on sent, quand les gens nous en parlent, qu'il y a déjà quelque chose qui précède le film. C'est tout l'imaginaire que les gens ont nourri en lisant le livre. Et donc, moi, je sais que quand on me dit « Ah, tu joues Mercedes ! » avec des yeux comme ça, je me dis « Ouh là, il a beaucoup d'attente. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, Mercedes ? » Et il y a des gens qui seront déçus, des gens qui seront surpris. Il y a effectivement plein d'adaptations et de choses transformées par l'écriture et par le scénario de Mathieu et Alexandre. Oui, il y a 24 ou 25 versions, je crois, d'adaptations de cette histoire, déjà. En gros, c'est vrai que c'est un rôle assez génial. Tu l'as vraiment bien résumé parce que c'est un rôle secondaire, mais qui contient énormément de choses. Il y avait ce défi du temps qui passe, des deux époques, l'insouciance de ce personnage au début, une jeune femme qui est assez sauvage, malgré sa bourgeoisie, j'aime bien, parce qu'on sent qu'elle a un fond très libre et qu'elle a une espèce de croyance dans l'existence. Elle pense que les choses vont bien se passer. Et puis, finalement, la vie la rattrape et la violence de cet amour perdu l'éteint un peu pour toujours. Moi, je trouve que c'est les plus beaux personnages, c'est les grandes amoureuses qui sont finalement contrariées et qui ne peuvent pas aller au bout de leurs sentiments. C'est des très, très beaux personnages de cinéma. Il y a plein de films que j'adore. Effectivement, avec Alexandre et Mathieu, on voulait que le regard d'Edmond Dantès reste pour que les spectateurs puissent avoir accès à l'émotion, reconnaître quand même Edmond sous ce maquillage et sous ce personnage. C'était très important pour ne pas avoir complètement quelqu'un d'autre et du coup, décrocher un peu de l'empathie très importante pour suivre un personnage. J'en profite justement pour rendre hommage quand même au travail des maquilleurs et notamment de Pierre-Olivier Persin qui a fait les maquillages sur ce film. On a passé, je ne sais pas, 150 heures, je crois, ensemble, moi sur la même chaise pendant 150 heures sur les 75 jours de tournage et la préparation. Ça a été un travail vraiment à la fois d'artisans et d'artistes très précis. Il est très fort. Je regrette, je le dis là, j'en profite, qu'il n'y ait quand même pas de récompense pour les maquilleurs qui font un travail quand même absolument incroyable. Il y a plein de pays où il y a des récompenses pour les maquilleurs. On ne l'a toujours pas en France. Donc voilà, j'en profite pour le dire. Ça serait vraiment, je crois, cohérent et logique au vu du travail qu'ils font. Ils sont payés quand même. Non, ils sont payés. Non, non, ils sont. Alors, oui, non, ils sont payés. C'est comme s'il n'y avait aucune reconnaissance. Non, il y a la reconnaissance du salaire. Ça, elle est là. Ça, on ne leur enlèvera pas. Mais toi-même sur tapis, c'était Pierre-Olivier Persin aussi. Donc voilà, il est très fort. Il a fait plein de films américains aussi. Bref, il y en a plein d'autres. Et oui, c'était étrange de se voir avec ce visage les premières fois. Et puis peu à peu, en fait, je passais tellement de temps avec le visage du comte de Monte Cristo que les gens, quand je me démaquillais le soir, le peu de gens qui restaient à la fin de la journée faisaient « Ah ! » en me revoyant normal. Ils disaient « Ah oui ! Ah oui, 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 c'est vrai ! » Parce qu'en fait, ils me voyaient le matin, on arrivait avant tout le monde, quatre heures avant tout le monde pour faire le maquillage. Et puis le temps de démaquiller, une heure, une heure et demie. Donc en fait, les gens, les 90% des gens sur le plateau me voyaient en compte de Monte Cristo parfois pendant des semaines d'affilée. Et du coup, c'était étrange pour eux. Et au bout d'un moment, on avait complètement accepté que c'était mon visage. Mais un de nos grands plaisirs, c'est de voir que les gens nous en parlent, mais pas tant que ça. Et c'est un compliment parce que c'était le but, c'est que ce ne soit pas un truc trop performatif ou trop... Voilà, qui dévore un peu le film, cette histoire de masque. Donc on est content. Et encore une fois, c'est grâce au travail des mecs. Mais Pierre... Consommé a énormément cette émission. Zoom Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission avec de ma guerre diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site CineZoom.com proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.